En direct du salon auto-moto-rétro de Bozelle, avant de parcourir les plus belles routes de la région, je vous invite à découvrir en présence donc de ce charmant personnage, une rétrospective du salon. Allez, en route ! Et c'est parti à bord de cette Austin américaine des années 60. Non pas sur la mythique route 69, mais sur la rocade doulousaine pour quelques sensations. Je suis avec Jean-Yves, propriétaire de l'Austin Frogai, au sein de laquelle nous venons de monter. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce modèle ? C'est un modèle Frogey, qui est appelé communément Frogey à cause de ses yeux en forme de grenouille, qui a été fabriqué en 1964. On pourrait le comparer de notre époque à nous aux 4L. C'était des petits moteurs, ce sont des moteurs de 958 cm3 et à fond, on roule à 90 et on est grisé par la vitesse. On a l'impression d'avoir de la vitesse, mais en fait, le plaisir est surtout dans l'extérieur, le cabriolet, la petite voiture, les bonnes odeurs d'huile et d'essence qui remontent par les pieds, puisque vous n'avez pas de chauffage. C'est des voitures qui n'ont pas de chauffage, c'est le moteur qui vous sert de chauffage, donc en été, par contre, il fait très chaud. En hiver, c'est agréable, mais en hiver, on évite bien sûr de rouler avec, parce qu'on y tient énormément, on ne veut surtout pas affronter la pluie. Pourquoi avoir choisi une Austin ? Par beauté de... je suis tombé amoureux de cette forme. Le petit côté historique, c'est un véhicule qui a appartenu à un pilote de l'armée américaine. Et ce véhicule que j'ai rebaptisé, moi, la Betty Boop, à l'époque, avait sur les deux portes une PP qui représentait la PP du pilote. Je suis tombé amoureux de cette voiture, pardon. Aujourd'hui, vous êtes sur cette première édition du salon rétro de l'auto. Comment vous trouvez ça ? C'est très sympathique, très très sympathique. Il faut vraiment venir. Je crois que c'est leur première édition. Vous êtes venu chercher quoi, ici ? Le regard des yeux. Les voitures anciennes. Aujourd'hui, on ne peut plus rouler. On a malheureusement des très belles voitures qui roulent très vite. Mais voilà, on retrouve nos voitures d'antan, d'enfance. Je ne suis pas très vieux, bien sûr. Mais on retrouve nos véhicules d'enfance et de voir ces anciens véhicules encore plus. Et cette passion, il y a une véritable passion dans les gens qui rénovent ces voitures. Vous prenez n'importe quel exposant. Vous allez discuter avec lui. Rien que lui dire bonjour, il va vous parler pendant deux jours. Et c'est ce qui est merveilleux dans ces salons. Ce sont des gens passionnés. Ils sont capables de vous parler de la calandre qu'ils ont réparée avec amour pendant deux mois. Alors que bon, ça ne va peut-être pas vous intéresser. Mais c'est tellement passionné que c'est agréable. Et c'est ça qui est beau. On récupère les belles valeurs avec les anciens. C'est beau. Sous-titrage ST' 501 L'expo continue et je suis en compagnie de René, qui est membre de l'association des amicales Saint-Main. Alors est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'historique de cette marque ? C'est-à-dire que Samson, c'est un émigré suédois qui est venu en France. Ils ont commencé à faire des pompes dans les années 1900. Et à partir de 1913, ils se sont mis à faire des moteurs d'avion. Donc il y a eu énormément de moteurs d'avion. Et à partir de 1919, il n'y avait plus de moteur d'avion ni d'avion à faire évoluer pour l'armée. Et c'est là qu'ils se sont mis à faire des voitures. Et les voitures, ça s'est arrêté en 1957. Alors là, nous sommes dans quel modèle ? A l'intérieur de quel modèle ? Alors là, nous sommes dans une Samson S4D1 moteur 1750 qui roule aux alentours de 115 km heure vitesse de croisière. Et c'est un moteur double abriquable en tête qui était monté de série sur les voitures de 1920 jusqu'à 1957. Alors vous disiez tout à l'heure que c'était le centenaire pour Samson, mais plus au niveau aviation peut-être ? Disons que la marque a été créée en 1913, au mois de février 1913. Alors donc, c'est pour ça qu'on fait un petit quelque chose avec les moteurs d'avion et la continuité avec les voitures. Vous, quel est votre modèle que vous avez actionné particulièrement au sein de la gamme ? C'est-à-dire que moi, j'ai un cyclocaire Samson. Je roule régulièrement avec. Et je suis en train de restaurer, disons, la même voiture que celle-là. Voilà, pour se faire plaisir et on aime la marque. Il y a du chauffage dans ces voitures ? Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire qu'il fait chaud l'été et froid l'hiver. Bon, si ça vous branche, on peut aller faire un tour sur la route nationale 7. Eh bien, on est parti. Bernadette Mesplé, qui fait partie de la Fédération française des véhicules d'époque, elle va nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette fédération. Oui, je suis déléguée régionale Aquitaine-Midi-Pyrénées. La fédération, c'est une force économique, bien sûr. Nous avons quand même 1 200 clubs. Nous avons 160 000 collectionneurs. Nous avons 5 000 véhicules. Et c'est vrai, grâce à la fédération, nous générons quand même un chiffre d'affaires de 3 milliards. Par les restaurants, les nuités, voilà, tout ce style. Au-delà de ça, quelle est votre force sur le terrain ? Comment vous intervenez, vous, auprès des collectionneurs ? Ben, disons que les collectionneurs, bon, s'ils ont des soucis avec leur carte grise de collection, nous sommes là pour qu'ils puissent rouler. Nous sommes là pour la législation. Nous sommes là aussi pour, nous avons eu l'amiante. On était interdits de rouler à cause de l'amiante. On a réussi. Les véhicules militaires, nous avons réussi les véhicules militaires parce qu'il fallait les redonner au domaine. Et on a réussi, on a gagné aussi cette bataille. On a gagné la bataille sur, j'ai dit l'amiante, je l'ai dit, oui. Et les phares allumés. Et voilà, donc on essaie de défendre le collectionneur au maximum. C'est pas évident alors, quand on achète un véhicule de collectionneur, de pouvoir circuler avec ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire, en quelque sorte ? Oui, parce que maintenant, bien sûr, vous savez, il y a la zone d'activité de l'air, on peut plus circuler. Enfin, soit disant, on pollue, mais c'est pas vrai parce que nous sommes quand même, on fait une moyenne de 232 kilomètres par an. Donc, nous ne sommes pas des pollueurs. Et c'est vrai qu'on veut nous interdire de rentrer dans les villes, mais on oeuvre, la fédération oeuvre pour ça, justement, pour qu'on puisse rouler tranquillement. Mais quand on sera en véhicule de collection, on pourra rouler. Continuer donc à faire vivre ces belles oeuvres. Mais bien sûr, parce que c'est quand même un patrimoine qui roule, c'est un patrimoine qui est quand même bichonné, qui a des... Vous savez, nos voitures, vous pouvez les regarder, elles sont peut-être mieux entretenues que certaines voitures modernes, maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Alors, Henri Chouret, on voyage dans le temps aujourd'hui. À quelle époque on est, là ? Là, on est en 1893. En 1893, cette voiture a été vendue neuve par l'agence Soussoulet, Louis Lafayette, à Toulouse, à l'hôtel de l'Europe de Montauban. Elle a été conduite par le père de Pierre Perret. Cette voiture appartenie à la famille de Pierre Perret. Pierre Perret, le chanteur ? Vous voyez, on a des photos avec lui tout petit dedans. Voilà, c'est une Peugeot, une voiture qui roule à 40 km heure. Voilà, elle nous ramène vers une époque où c'était les premiers automobiles. Elle a effectué des rallies. Dans ces années-là, on commençait déjà. Les constructeurs avaient cette idée de mettre en concurrence plusieurs marques, d'effectuer des rallies de ville en ville pour montrer la supériorité des marques de l'une à l'autre. Il fallait, comme aujourd'hui, vendre un produit. Pour le vendre, il fallait rouler, il fallait le mettre en difficulté. Et c'était l'occasion d'effectuer des rallies. Cette voiture a effectué des rallies de ville en ville pour justement promouvoir la marque Peugeot. Alors, on était le tout premier modèle de Peugeot ? Non, il y a eu encore plus vieux. Mais ça, c'était déjà un modèle assez fiable. On pouvait l'utiliser. Avant, c'était très difficile. Voilà. Alors là, dans ce salon, on voit une très très belle expo avec plusieurs constructeurs, plusieurs modèles. C'est-à-dire que vous avez ici 200 voitures. C'est la réunion de plusieurs clubs de notre région Midi-Pyrénées. Vous prestigiez des voitures pour tous les goûts, pour tous les goûts. Vraiment, vous avez la voiture populaire. Ça va d'une aronde de 5 000 jusqu'au de l'âge que vous avez là. Il y a 15 de l'âge. Il y a même une Ford GT40 qui est quand même une voiture mythique de course qui a marqué vraiment l'histoire. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, il y a des avions. Il y a des avions anciens qui nous sont prêtés par l'aéroclub du Loraguet, des avions de 1920. Il y a un planeur de 1920 qu'on lançait avec un élastique des hauts de coteau du Loraguet pour aller vers Saint-Félix. On tendait l'élastique avec un tracteur. On lâchait l'avion. Il passait dans le vide. Vous savez qu'avant 1914, on était le premier pays constructeur mondial. Plus de 100 marques étaient là. Les guerres ont anéanti à chaque croix ces constructeurs. Ils se sont refaits, mais on a eu deux grosses guerres mondiales qui ont anéanti toutes ces belles autos. Alors aujourd'hui, quelques-unes ont subsisté, ont résisté, ont pu être conservées par des collectionneurs avertis qui ont su les garder. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des voitures ici. On a pu établir sur notre région ce salon avec de très belles choses. C'est important ce retour aux sources pour la région et pour les constructeurs également. Mais c'est très important parce que ça montre notre savoir-faire d'une époque qui a évolué, bien sûr, parce qu'il faut entrer vers le modernisme. Mais quand même, ça montre qu'à l'époque, il y avait un savoir-faire extraordinaire. Il faut savoir que tous les brevets que vous avez sur votre voiture ont été inventés avant 1914. Il faut savoir que tous les noms de ces brevets, c'est des personnes qui ont laissé leur nom sur la pièce qui a été fabriquée à cette époque-là. Alors, il y a des quantités de marques qui ont disparu. Vous avez la marque Morse, là-bas. La marque Morse, c'est des voitures faites à la main, c'est des théâtres à Paris. Et André Citroën s'est intéressé en 1913 à cette marque qui était en faillite. Il a racheté la marque et il s'est dit, bon, je n'en ferais jamais grand-chose de ça. Mais il ne passait pas qu'un jour, il serait André Citroën automobile. C'est grâce à ça. Aujourd'hui, il y a plutôt un effet de crise chez les constructeurs français au profit des constructeurs allemands, voire étrangers. Mais oui, mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su garder la qualité française qu'on avait à l'époque. Il faut savoir qu'une voiture française, c'était le summum d'une qualité. Regardez-nous de l'âge, une Bugatti. Toutes ces voitures, une Hispano, c'était notre fierté industrielle. Quand on pense qu'une Hispano, les moteurs ont équipé les avions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez ? Le modernisme a fait qu'il faut produire, reproduire, mais en détriment d'une qualité. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est l'évolution, c'est la civilisation qui l'a voulu. C'est l'ordinateur qui a pris la place dans la main de l'homme. Malheureusement, les véritables artisans humains, ils s'en volent. Quel est votre modèle préféré, vous, sur ce site d'expo aujourd'hui ? J'aime toutes les autos. Je ne saurais pas quoi vous dire. Je les aime toutes, autrement, je ne serais pas là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada